Musique Shalom les amis En tout cas, encore une fois, je suis très 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 contente de vous revoir Je suis très contente encore de partager des moments dans la présence du Seigneur avec mes amis C'est toujours un plaisir pour nous d'entrer dans la présence du Seigneur Parce que là, nous déchargeons tous nos fardeaux dans la présence du Seigneur Tu sais, si les hommes pouvaient te rendre triste, si tes amis t'avaient peut-être blessé, vexé Mais le Seigneur s'est restauré tout ce que tu as perdu Le Seigneur s'est te donné la joie Le Seigneur s'est remplacé cette tristesse par une joie immense Alléluia Alors nous allons commencer sans plus tarder Moi je vais t'inviter à entrer vraiment avec la joie Avec la soif de pouvoir avoir encore un plus du Seigneur en ce jour Nous allons entrer, nous allons commencer, nous allons entrer dans l'atmosphère avec un chant Un chant qui exprime notre soif Qui exprime en fait notre envie de pouvoir vivre encore Jésus Chaque jour, tout le temps D'une façon différente avec d'autres dimensions Je vais t'inviter à chanter cette chanson comme une prière Vraiment du fond de ton cœur Tu vas dire Jésus Jésus Tu as les paroles de la vie La vie Tu as les paroles de la vie 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 Tu as les paroles de la vie La vie Mes amis Mes amis M'ont délaissé Recueille-moi Ne me laisse pas tomber On m'a dit que tu réjouissais Jésus Réjouis mon cœur Ne me laisse pas Oh oui Oh oui Je crie à toi Oh oui moi je crie à toi Oh oui moi je crie à toi Je Yahweh Tu as les paroles de la vie La vie La vie La vie Réjouis mon cœur Je crie à toi Je 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 Que cette parole nous édifie. En nom de ton fils Jésus, je viens ainsi de prier. Amen. Shalom les amis. Alors nous allons maintenant prendre la position de la prière. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour de requêtes avec notre ami. Alors là où tu es à la maison, prends déjà la bonne position. Dis-toi que quand Jésus est en train de prier, Dieu va entendre ma prière et il va l'exaucer. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors nous allons fermer nos yeux avec notre ami, nous allons prier pour le requête. Seigneur Jésus, je te recommande aussi notre Église, notre pasteur et tous ceux qui oeuvrent à la bonne marche du Détis. Je te recommande toutes les monitrices, je te recommande les enfants de l'écosyme pour qu'on puisse aussi recommencer l'école. Seigneur, pour la santé, garde-nous, protège-nous pendant cette pandémie. Que ton Saint-Esprit puisse nous garder et nous protéger, pour que nous puissions encore tous nous retrouver. Le jour où on recommence par l'Église. Au nom de ton Fils Jésus, je viens ainsi de prier. Amen. 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 Shalom les amis. Shalom. Si tu aimes Jésus, mets-toi debout. Debout. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Tape. Si tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, nous croyons que Dieu a écouté nos prières et qu'il les a déjà exaucées. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Il y a des amis qui nous ont envoyé des vidéos. Ils ont voulu partager avec nous les bienfaits du Seigneur dans leur vie. Nous allons les suivre. Et là où vous êtes aussi, si vous avez des témoignages, des chants à partager avec nous, n'hésitez pas à nous les envoyer. Suivons. Shalom mes amis. Shalom. Je me présente au nom de Winner. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a gardé pendant la crise du coronavirus. Je remercie le Seigneur parce qu'il est donné à ma mère, elle me dévait. Shalom les amis. Shalom. Je m'appelle Victoria, je vais chanter pour Jésus. Je veux exprimer mon désir. Jésus est à l'heure de moi. Je veux exprimer mon désir. Jésus est à l'heure de moi. Je veux exprimer mon désir. Jésus est à l'heure de moi. Jésus est à l'heure de mon désir. 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 On va faire un petit exercice avant de passer à autre chose. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? On va faire un exercice avec la sœur Pierrette. On va faire un chant et puis vous allez nous dire qui a gagné entre nous deux. Compris? Allons-y. Quand j'étais tout petit, quand j'étais tout petit, je n'ai comprenais rien, je ne comprenais rien. Maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai compris, maintenant j'ai compris. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est mort. Non, 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 s'il vous plaît, attendez, on reprend. On va faire, on fait un jeu, hein? Si on fait le même pied avec la Pierrette, c'est que j'ai gagné. Si on fait les pieds croisés, c'est la Pierrette qui gagne. Compris? Compris. Ok, on y va. Quand j'étais tout petit, quand j'étais tout petit, je n'ai comprenais rien, Je ne comprenais rien, maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai grandi, maintenant j'ai compris, maintenant j'ai compris. On y va? Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Jésus, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Alors, je crois que vous avez vu qui a gagné, mais je ne vais pas dire, vous-même dites à la maison qui a gagné entre nous deux. Alors, je pense que vous êtes maintenant chaud, maintenant on va passer à la louange, n'est-ce pas? Je sais que j'ai gagné la Pierrette, mais ne dites rien. Alors, on va passer à autre chose, débout, 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 dis à ton voisin de ses levues, on va louer le Seigneur. On va maintenant louer le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné la force, il nous a donné le courage, il nous a donné la bonne santé, n'est-ce pas? Il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles. Il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles. Oh, il sauva, il sauva Daniel de la fausse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita la sœur de la mort. Il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles. Il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles. Il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles. Il est les dieux des miracles. Il est les dieux des miracles, il est les dieux des miracles. Il est les dieux des miracles des prodiges, Dieu va faire encore. est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur ? Gloire au Seigneur. Les amis, en tout cas, j'espère que cette louange vous a rêvé, j'espère que cette louange a enlevé le sommeil, a enlevé la fatigue. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Vous le savez sûrement, vous l'avez deviné. C'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme d'habitude, ton cahier, ton silo et ton épée qui est ta Bible. Alors, surtout, prépare ton cœur pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi en ce jour. Amen. Nous allons prier avec vous pour la parole de Dieu que nous allons entendre. Ferme tes yeux là où tu es et concentre-toi. Prends la bonne position. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments de qualité que tu nous permets de passer avec toi. C'est toujours un honneur et un privilège pour nous de passer du moment avec toi, Seigneur. Puisse nous bénir et bénir la personne qui va nous apporter la parole au Dieu. Que cette parole demeure en nous et impacte notre entourage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Oui, Dieu est là. Bonjour les amis. Shalom, les amis. Shalom. Ça fait très, très, très longtemps qu'on s'est vus. Vous nous manquez énormément. Alors, j'espère que vous allez très, très bien. Vous allez très, très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la révision. Comme vous savez, à la fin de chaque mois, nous faisons toujours la révision. J'espère que tu t'es déjà prêtée pour la révision. Tu t'es prêtée. J'espère que tu as déjà prêté ton cahier, ton stylo, ta Bible. Si ce n'est pas encore fait, alors je te demande, vas-y, va déjà prendre ton cahier, ton stylo. Viens, 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 on va parler, on va vraiment, vraiment discuter sur la parole de Dieu. Amen. Alors, nous nous rappelons déjà le thème du mois. C'était quoi le thème du mois? Qui se rappelle du thème du mois? Ah, voilà, l'armure d'un soldat. Nous avons vu que le thème du mois, c'était l'armure d'un soldat. C'est quoi l'armure? Nous nous sommes demandé la question, l'armure c'est quoi? L'armure, l'armure, c'est quoi l'armure? Nous avons dit l'armure, c'est ce qui protège le soldat. L'armure protège le soldat contre les ennemis qui attaquent, contre les flèches, l'épée, tout ça. Alors, pourtant l'armure, ça protège le soldat. L'armure, c'est ce que nous avons vu. Le premier dimanche, nous avons parlé de la ceinture de la vérité. Qui se rappelle? La ceinture de la vérité. Nous avons dit la ceinture aide l'habit. Aide l'habit à se soutenir pour que ça ne tombe pas. La ceinture soutient l'habit, soutient le pantalon, soutient la jupe. Quand tu portes la ceinture, rien ne tombe, tout est bien fixé, n'est-ce pas? Ah, voilà. Alors, nous avons dit la ceinture de la vérité. Lorsque tu as la vérité pour ceinture, alors tu ne tombes pas, tu ne chancelles pas, tu n'as même pas peur parce que tu as la vérité. Quand maman demande, qui a fait ça? Tu sais que ce n'est pas toi parce que tu es en paix. Et même si c'était toi, parce que tu as la ceinture de la vérité, c'est que tu t'es déjà dénoncé. Donc, tu n'as même pas peur parce que tu as la ceinture de la vérité. Le deuxième dimanche, nous avons parlé de l'épée, l'épée qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons dit qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu la médites, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends ce que Dieu veut de toi, comment il faut marcher, comment il faut se comporter. La parole de Dieu nous aide à bien marcher avec lui. Amen. Alors, le troisième dimanche, nous avons parlé de la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Nous avons vu que la cuirasse est une partie qui nous protège. Ça protège, ça protège notre cœur. Ça protège notre cœur afin que rien de mal ne puisse toucher notre cœur. Ni la jalousie, ni la haine, ni le mensonge, ni le vol. Oui, oui, oui. La cuirasse nous protège contre tous, tous, tous ces mauvais péchés-là. C'est ça, c'est ça que sert la cuirasse. Alors, lorsqu'on dit la cuirasse de la justice, le juste, un homme juste, c'est celui qui ne ment pas. Un homme juste, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Il marche tout droit. Lorsqu'on lui demande quelque chose, il sait dire la vérité. Lorsqu'on lui demande de faire un geste, alors il sait faire un bon geste. Il fait toujours ce qui est bien. C'est ça qu'on appelle le juste. Le juste, il a une cuirasse. La cuirasse de la justice. Amen. Le troisième dimanche, le quatrième dimanche, pardon, nous avons parlé du casque du salut. Le casque. Ça se porte sur la tête, n'est-ce pas? Le casque, ça protège ta tête. Comme ça, quand tu vas tomber, que tu ne pousses pas te cogner. Tu vois, quand tu tombes là, tu ne te cognes pas parce que tu y as le casque. Un casque solide, n'est-ce pas? Nous avons dit le salut est un casque. Le salut. Le salut. C'est Jésus qui donne le salut. Est-ce que vous le savez? C'est Jésus qui donne le salut. As-tu accepté d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alors, premièrement, premièrement d'abord, est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Il est ton Sauveur? Alors, tu peux lui demander aussi le salut, le salut de ton âme. C'est Jésus qui sait le donner. Amen, les amis. Le cinquième dimanche, nous avons parlé du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier. Qui connaissait que c'est un bouclier? Le bouclier, c'est cette partie-là de l'armure qu'on porte comme ça sur le bras. On porte sur le bras comme ça. Ensuite, on se protège. Quand il y a des flèches qui attaquent, tu te protèges avec le bouclier. Lorsque l'ennemi t'attaque là, toi, tu te protèges avec ton bouclier. Alors, on parle du bouclier de la foi. La foi. La foi en Dieu. La foi en ce qu'il peut faire. La foi en ce qu'il a dit. La foi en ses promesses. Tu connais les promesses de Dieu? Pour connaître les promesses de Dieu, il faut lire la Bible. Vous voyez? Pour connaître les promesses de Dieu, il faut lire la Bible. Alors, le bouclier de la foi. Lorsque tu as la foi, tu es en paix. Tu as la foi en Dieu, en ce qu'il peut faire. En Dieu, non. Toi, aujourd'hui, tu as porté les chaussures trouées. Ah, regarde, moi, ce n'est pas mon ami. Tu es là, il a porté des chaussures comme ça. Toi, tu as la foi à l'intérieur de toi. Tu dis, non, demain, Jésus va me donner des belles chaussures là, des chaussures là. Je ne sais même pas quelle marque. Toi-même, tu connais. Toi-même, tu connais les marques des chaussures que tu aimes. N'est-ce pas? Alors, lorsque tu as la foi, tu as la foi en ce que Dieu peut faire pour toi. Aujourd'hui, tu marches à pied pour rentrer à la maison. Demain, Dieu va permettre que ton papa ait la voiture. Aujourd'hui, peut-être, toi, tu joues seulement, je ne sais pas, avec des petits jouets. Alors, demain, parce que tu as la foi, tu vas voir, Dieu va t'en donner beaucoup, 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 beaucoup. Il va t'ajouter beaucoup de jouets. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi en Dieu, c'est croire en ce qu'il peut faire pour toi, en ce qu'il va faire pour toi. Il ne faut pas vaciller, avoir peur, mais il faut être calme parce que tu as la foi. Amen, les amis. Alors, le dernier dimanche, nous avons parlé des chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Le zèle de l'Évangile. Évangélisez. Évangélisez. Dieu nous demande d'évangéliser. Évangéliser, c'est apporter la nouvelle. Toi, tu as appris ça. Tu as appris ce que Dieu peut faire. Tu as appris les armes du salut. Tu as appris le bouclier de la foi. Tu as appris la ceinture de la vérité. Tu as appris toutes ces choses. Toutes ces choses, pardon, tu les as appris. Alors, maintenant, Dieu te donne des chaussures. Les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Allez évangéliser. Tu vas évangéliser chez tes amis. Tu évangélises. Tu évangélises même dans ta famille. Nous avons vu que l'évangélisation ne demande pas toujours de beaucoup parler, de sortir, de marcher. L'évangélisation, des fois, ça se fait même avec ton comportement. Lorsque tu te comportes bien, les gens savent te voir. Non, 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 cet enfant, c'est vraiment un enfant de Dieu. Alors, tu as déjà gagné une âme. Oui, tu as déjà évangélisé. Tu as déjà parlé de Dieu de cette manière-là. Oui, parce qu'ils ont vu seulement en toi. Non, non, cet enfant, non, non, elle s'habite très bien. Cet enfant, quand elle passe comme ça, non, 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 non. On sent vraiment que Dieu est avec elle. Mais au-delà de cela, l'évangile aussi demande que tu fasses un effort. Tu es avec tes amis. Tu causes avec tes amis. Tu parles avec eux. Alors, de la même manière que tu parles avec tes amis de, je ne sais pas, Iron Man, tu parles avec tes amis de beaucoup de choses, des séries, des dessins animés, tu peux aussi prendre ton temps pour parler avec tes amis de tout ce que tu apprends au travers de la Bible. La Bible m'a appris à faire ça. La Bible m'a appris à marcher dans la vérité. La Bible m'a appris à avoir le bouclier de la foi. La Bible m'a appris que je serais la tête et non la queue. La Bible m'apprend beaucoup de choses. Alors, tu te mets aussi avec tes amis, tu les apprends, vous parler ensemble, vous partager. Tu lui dis, tu sais que Dieu t'aime. C'est ça que Dieu te demande. Il te donne des chaussures pour avoir le zèle d'aller évangéliser, même à la maison. Oui, même à la maison, si tu peux évangéliser. Tu évangélises maman, tes petits frères, tes grands frères aussi. Tu les évangélises aussi. Tu les apportes la parole de Dieu. C'est ce que l'Éternel veut que nous fassions. Alors, maintenant, durant ce moment de confinement, nous sommes encore en confinement. Nous n'avons pas encore déconfiné. Mais pendant ce temps de confinement, je me rappelle, la sœur Pierrette nous a donné un devoir. C'était de dire la vérité pendant les moments de confinement, n'est-ce pas? Alors, pendant ce temps de confinement, moi, je veux vous donner encore un autre devoir. C'est de marcher selon tout ce qu'on a dit ici. Avoir la ceinture de la vérité, l'épée qui est la parole de Dieu, la cuirasse de la justice, le casque du salut, le bouclier de la foi, ainsi que les chaussures que donnent le zèle de l'évangile. Alors, pendant tout ce moment, si tu ne peux pas sortir, évangélise même dans ta maison, dans la parcelle, évangélise. Bien sûr, un mètre de distance, n'oublie pas. Mais il faut évangéliser. D'accord, les amis? Nous venons de voir l'armure du soldat. Nous venons de voir l'armure, toute l'armure du soldat. Nous venons de la décrire et nous venons de prendre conscience de ce que c'est l'armure du soldat. Maintenant, la question qu'on se pose, la question que je me pose, la question qu'on se pose, nous tous, est-ce que tu serais prêt à porter cette armure pour marcher réellement avec le Seigneur? Parce que l'éternel nous demande d'être des soldats. L'éternel nous demande d'être des soldats. Nous avons à combattre le mal. Pour combattre le mal, il faut déjà se vêtir de l'armure. Je t'invite, mon ami, à porter la ceinture de la vérité, à voir l'épée qui est la parole de Dieu, la cuirasse de la justice, le casque du salut et le bouclier de la foi, sans oublier les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Car comme nous dit la Bible dans 2 Timothée 2, à partir déjà du verset 1, on dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Au verset 2, on dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » « Souffre avec moi. » Donc, pour vous dire que lorsque tu portes l'armure du Seigneur, c'est pour aller à la guerre. C'est pour aller combattre. Et qui nous avons à combattre, comme je viens de le dire, c'est le mal. Nous avons à combattre contre le mal. Donc, je vous incite, les amis, à être forts, à vous fortifier, parce que nous avons besoin de la force que donne l'éternel Jésus pour aller combattre contre le mal. Shalom, les amis, encore. Alors, bonjour, chers amis. Comment vous allez? Nous avons tous suivi le message, le résumé. Qu'a fait notre sœur, Madame Joyce? J'espère que vous avez tout compris. Et je retiens qu'elle a dit « Soyons comme Timothée, qui était soldat de Jésus. » Alors, combattons le mal. Combattons le mal. Et pour ce faire, comme l'a dit Madame Joyce, rêvons-nous de l'armure que Dieu nous donne, la ceinture de la vérité, l'épée de l'esprit qui est la parole, les casques qui est le salut, le bouclier qui est la foi, les chaussures que nous donne le zèle, et la curate de la justice. Et nous serons de vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Fermez vos yeux là où vous êtes. Dites avec moi, Seigneur Jésus, Merci pour ce mois de mai. Merci pour ta parole qui nous a été prêchée. Donne-moi Jésus à le mettre en pratique. Et donne-moi à vivre cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que le mois de juin, il y aura plein de surprises. Et surtout, bon appétit, bon appétit, na Bino Nios. Bye yo. Sous-titrage ST' 501